Jusqu'à 10h30, la marmite sur France Bleu Nord. Avec Saveur en or, produit alimentaire du Nord Pas-de-Calais. Alors on est avec une invitée, on parle des petits cocos, des oeufs. Des oeufs de qualité. De qualité, l'oeuf qui est vraiment un aliment qu'on pourrait presque dire magique, parce qu'on l'utilise partout dans la cuisine, et puis hop, on ne sait pas quoi faire, on ouvre le réfrigérateur, et bien tiens on va faire des oeufs. Et il se marie de mille et une manières à notre envie de dégustation, hein, Pépé ? Oui, l'oeuf c'est masculin, mais l'oeuf c'est exclusivement aussi féminin. Oui. La poule qui fait l'oeuf. Et qui a démarré cette affaire ? Alors je suis avec Constance. Alors Constance Bosuelle, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais bien sûr je connais les cocorètes fermiers depuis très longtemps, parce que ça rassemble une multitude de fermes qui élèvent justement des poules en plein air. Et puis Constance, elle est là pour nous dire tout ce qu'un oeuf peut vous apporter de bien, mais aussi la façon dont ces oeufs sont pondus, les poules sont élevées, douries. Et puis tout ça, ça fait partie d'un ensemble de qualités qu'on va développer ce matin avec Constance. Oh oui, on est dans la marmite ensemble. Et puis bien sûr, nous allons échanger ensemble autour de ces belles recettes à base d'oeufs. Vous faites quoi avec un bon petit coco ? Vous avez une recette d'une omelette fantastique, facile à réaliser ? Eh bien vous nous en parlez. Vous faites les oeufs brouillés, mais vous êtes la seule personne à savoir les réaliser de cette façon. Et vous voulez transmettre ce savoir-faire ? Eh bien c'est très simple. Vous nous le dites et puis on vous offre avec Pépé, avec Constance, et puis ces petits cadeaux qui, nous sommes sûrs, vous feront plaisir. 0-3-20-55-89-89 pour nous rejoindre avec vos recettes à base d'oeufs. 10h, 10h30, on fait la cuisine ensemble. Pépé, bien sûr, on parle des bons oeufs de qualité. Et on veut tous savoir comment on peut choisir un oeuf de qualité. Qu'est-ce qui va nous indiquer que l'oeuf est bon ? Alors Constance, dites-nous tout. Parce que les oeufs, il y en a de diverses qualités, il ne faut pas se voiler la face. Quelquefois, la plupart du temps, on dit, moi j'ai mes propres poules, je sais comment je les nourris. Et c'est des oeufs comme ça que je veux. Parce que des oeufs, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas qu'un jaune avec du blanc autour, c'est vraiment des goûts, des odeurs aussi et des saveurs. Parce que bons oeufs, ça c'est vraiment formidable pour faire une omelette. Alors expliquez-nous comment ça se passe chez vous, chez Cocorette, puisque vous faites travailler de nombreux éleveurs dans notre région. Alors Cocorette, nous on est présents depuis 30 ans dans la région. Et on travaille avec des éleveurs, on a 140 éleveurs dans la région qui travaillent avec nous et qui ont toutes leurs poules qui sont toujours, qui gambadent en plein air. Et pour nous, ça c'est une priorité, c'est une première priorité qui est importante, c'est d'avoir des poules qui soient heureuses et qui puissent parcourir librement, aller picorer des herbes, des vers de terre, des petits cailloux, et qui puissent aller gambader comme ça dans une prairie. Donc ça c'est un critère numéro un, c'est le côté liberté, poules élevées en liberté. Alors, qui dit poules élevées en liberté ? Qui dit qu'il n'y a pas de cage chez vous ? En s'aidant qu'elles font dodo ces poules ? Elles n'ont pas de cage, mais elles font dodo dans un petit bâtiment, elles ne sont pas nombreuses dans leur bâtiment, et elles vont pondre dans des nids individuels en bois, garnis de paille, et 5 cocorettes, il tient, ça fait 30 ans aussi qu'on tient à cette pompe traditionnelle, où la poule peut pondre tranquillement, individuellement, et pouvoir couver son oeuf pour le sécher naturellement, et avoir une très bonne qualité du coup du jaune et du blanc à l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire couver son oeuf ? Parce que moi je connais les poules qui couvent, je connais, et que c'est pour faire des petits poussards. Alors ça c'est quoi sécher son oeuf ? Alors chez nous il n'y a pas de coque, la poule peut pondre des oeufs sans coque. Ah oui, ça c'est aussi, c'est vernaculaire, c'est ça ? Les poules c'est vernaculaire, c'est ce nom qu'on emploie pour ces volailles qui n'ont pas besoin de mâles pour faire des oeufs. Voilà, donc il n'y a que des filles chez nous. Et couver son oeuf, ça veut dire qu'on va donner le temps à la poule de finir son oeuf naturellement, et naturellement c'est pour ça aussi qu'un oeuf est ovale, c'est qu'elle va aller le sécher sous son jabot, elle va rouler l'oeuf autour, dans ses plumes, entre ses plumes, les plumes et la paille, pour le sécher naturellement, parce que la coquille est complètement poreuse. Donc elle va uniformiser la coquille pour mettre une enveloppe externe, pour pouvoir l'imperméabiliser, et éviter qu'il y ait des bactéries et des germes qui rentrent à l'intérieur de l'oeuf. Il faut combien de temps, Constance et Pépé, pour que l'oeuf soit dur comme on le connaît nous ? Il peut rester plus d'une heure dans son nid pour sécher son oeuf. Et puis alors, vous nous dites bien, la coquille est poreuse, c'est ce qui va nous intéresser aussi en gastronomie. Oui, alors ça c'est toujours pareil, c'est parce que si par exemple vous mettez, je vais prendre l'exemple, une truffe, avec trois oeufs, vous allez avoir des oeufs à la truffe, naturellement, vos oeufs ne seront pas cassés, ce sera des vrais oeufs avec la coquille, mais la coquille est tellement poreuse, poreuse, c'est comme ça que ça se passe à Constance, et la coquille va absorber justement ce parfum, ces odeurs de la truffe. Mais ça peut être avec du fromage, ça peut être avec du poisson, ou de la vanille. Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez garder bien votre oeuf avec son goût, il ne faut absolument pas le mélanger, avec d'autres aliments. Non, non, l'oeuf peut prendre en effet les odeurs facilement, et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas laver les oeufs, parce que si on lave les oeufs, on va enlever cette enveloppe, et donc on va détériorer aussi l'oeuf. Alors, moi j'aimerais bien savoir ce que mangent les poules, pour faire des bons oeufs. Alors, nos poules sont nourries avec des céréales, c'est de l'orge, du blé, du maïs, alors on met beaucoup de maïs aussi, pour avoir une belle couleur de jaune, parce qu'on ne met pas du tout de colorant dans l'alimentation, et on complète aussi, donc nos éleveurs complètent l'alimentation, avec des minéraux et des vitamines, pour pouvoir avoir de belles poules, avec des belles plumes, et puis avoir de bons oeufs aussi. Alors, moi je voudrais savoir, il se passe combien de temps, entre le moment où l'oeuf est bien dur, sorti du petit derrière de la poule, et le moment où on va le manger, on va l'avoir chez nous, tout du moins dans le magasin, Constance et Pépé ? Oui, il se passe, nous on récupère nos oeufs le matin même, donc les oeufs sont fondus la veille, et ils arrivent en magasin le même jour, donc il y a un décalage de 24 à 48 heures. Oui, ça va vite, hein ? Oui, alors moi ce que je voulais poser comme question, c'était aussi, la poule a besoin de petits cailloux, vous l'avez encore signalé, je dois rappeler quand même que c'est, les éleveurs, la plupart du temps les céréales sont produites, font partie des activités de la ferme, des fermes où on élève justement des poules pondeuses, et toutes ces céréales viennent de la production de cette ferme. Et il y a aussi cette histoire de petits cailloux, parlez-nous pourquoi, vous parliez aussi de jabot, pourquoi les poules ont un besoin, c'est un besoin, pour avoir justement de bons oeufs, de manger des petits cailloux. Les poules n'ont pas de dents, et les poules a priori n'auront jamais de dents, donc pour remplacer les dents, les poules mangent des petits cailloux, qu'elles vont garder en effet dans elles, et qui vont pouvoir mixer, broyer les céréales. Et les céréales qu'on donne à la poule, plus ils sont gros, plus ils seront du coup aussi broyés. On apprend des choses. On savait que les poules n'avaient pas de dents, mais on savait aussi qu'elles mangeaient des petits cailloux, mais pas vraiment pourquoi. Donc c'est super, on apprend plein de choses, avec Constance qui est avec nous, et à vos côtés, Pépé en direct du salon Rando Reva à Lille Grand Palais. Alors venez nous dire bonjour. On écoute un petit peu de musique si vous voulez bien. On va faire rentrer un beau morceau de jaune, jaune comme le jaune de l'oeuf dans nos oreilles, et puis on va se retrouver avec les belles recettes, et avec Christine de Saint-Gain-en-Mélantois, qui va nous préparer son omelette, avec ses petits lardons, et avec une couche de maroilles, un régal. Il y a encore de la place d'ailleurs pour vous, si vous avez une recette, peut-être une recette salée, à partir de l'oeuf 030 55 89 89. A tout de suite ! Avec Pépé en direct du salon Rando, Reva en belle compagnie, c'est Constance qui sait tout de l'oeuf. Alors Constance, Pépé, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on parle des qualités nutritionnelles, de ce petit ovale merveilleux, et avant il faut qu'on balaye, parce qu'on a dit beaucoup de choses concernant l'oeuf et le cholestérol, et à l'intérieur de ces choses, il y a du vrai, il y a surtout du faux, Constance. Des idées reçues surtout. Il y a beaucoup d'idées reçues. Alors ça se passe comment ? Par exemple, j'ai du cholestérol, on me dit surtout ne mange pas d'oeuf, après tu ne vas pas digérer, enfin pour la digestion, pour tout ça. Parlez-nous de justement... Alors il faut savoir qu'un oeuf, c'est très bon pour la santé, parce qu'un oeuf, à la base, c'est fait pour donner un petit poussin, donc c'est très complet, et quand on nous dit qu'il y a des liens entre les oeufs et le cholestérol, en fait c'est beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup d'études qui sortent récemment, disant qu'il n'y a aucune corrélation entre le cholestérol et les oeufs, et vous pouvez très bien manger un oeuf tous les jours, et en manger six par semaine, sans avoir de problème de cholestérol. Et l'oeuf est bourré de protéines. Et puis si par exemple, on veut manger un peu moins de viande, un oeuf c'est bon, manger des oeufs, il faut moins manger, moi si je me réfère à ma grand-mère, il fallait manger des oeufs deux fois par semaine, parce que c'était bon pour les cheveux, bon pour les ongles, ça pose les fondations. Il n'y a rien de mieux que faire manger, par exemple, un oeuf à un enfant, vous faites une petite purée, vous mettez un jaune d'oeuf, et hop, on fait ça. Par exemple, la viande, c'est pareil, vous faites un petit filet américain, on va mélanger dans un petit peu de viande, un jaune d'oeuf, on écrase le tout, et moi je le faisais, pour les enfants, je le faisais chauffer d'un côté et de l'autre, légèrement saisi de chaque côté, et comme je disais, pendant qu'ils ont ça dans le coco, ça leur fera du bien. Constance, on parle beaucoup du rapport de l'oeuf et de ces fameux oméga-3, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? La nourriture. Alors ça, tout dépend de la nourriture, en effet, qu'on donne aux poules. Quand on dit qu'un oeuf est enrichi en oméga-3, ça veut dire qu'on donne des oméga-3 aux poules, qui sont notamment du lin. Ok, très bien. Des graines de lin. Des petites graines de lin. Et il faut savoir que dans notre alimentation, on a besoin d'oméga-3, parce qu'on a beaucoup d'oméga-6. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains sont très gros, parce qu'ils mangent beaucoup plus d'oméga-6, parce qu'ils mangent beaucoup, beaucoup de maïs. Donc il faut que les céréales soient données à la juste mesure pour avoir un équilibre oméga-3, oméga-6. Est-ce que vous pouvez nous dire, Constance, comment on lit un oeuf ? Alors, tous les oeufs sont tracés, tous les oeufs sont notés. C'est-à-dire, c'est le code ? Avec un code particulier. Et en fait, pour repérer un oeuf qui est de poule élevant liberté, un oeuf plein air, d'un oeuf cage, d'un oeuf pondu au sol, on a des codes qui sont 0, 1, 2 et 3. Alors, vous allez me dire à quoi ça correspond. Donc le 0, c'est pour un oeuf issu de l'agriculture biologique. Le 1, c'est un oeuf qui est plein air, comme nos bons oeufs, cocorettes, fermiers, la belle rouge. On a un code 2 qui correspond à des poules élevées au sol. Donc c'est des poules qui sont dans un bâtiment, mais qui ne sortent pas du bâtiment. Elles sont enfermées dans leur bâtiment. Et on a le code 3 qui est un code cage de poules élevées en batterie. Oui, et là, on sait ce que ça veut dire. On a tout de suite les images dans les yeux de ces poules qui sont traumatisées quand même. C'est l'impression qu'on a. Déjà, avant de pendre, ils sont déjà traumatisés en leur couple bec. C'est horrible. C'est les poules qui sont stressées, voilà. On va parler des recettes maintenant à partir des oeufs. Alors, Pépé, vous êtes venue avec vos recettes, Constance avec votre savoir-faire et puis aussi avec vos conseils. Et nous allons tout de suite accueillir Christine et puis ensuite écouter Sabine. parce qu'on a des recettes salées et des recettes sucrées avec les oeufs. Alors, je vous présente Christine de Saint-Guin-en-Mélantois. Oui, bonjour Christine. Bonjour Juliette, bonjour Pépé. Et bonjour Constance qui est avec nous. Bonjour Constance. Christine, alors, vous êtes avec nous. Merci d'avoir patienté. Vous avez une belle omelette au lardon avec sa petite couche de maroilles. C'est vous qui avez inventé ça ? C'est mon fils qui adore ça. Donc, il fait roussir des oignons dans une poêle. Après, ses oeufs conversent au-dessus des oignons. Pardon, des lardons. Ils conversent au-dessus des lardons. Et quand ça commence à cuire un peu, il met des tranches de maroilles. Et après, je retourne l'omelette pour que le maroilles gratine un petit peu. Et puis, voilà. Et ça fleure bon partout dans la maison, ça ? Et ça fleure bon partout dans la maison et c'est délicieux. Pépé, alors, comment vous réagissez ? Moi, je réagis tout de suite bien parce que j'adore une omelette au fromage. Alors, bien sûr, Christine a choisi le maroilles, mais elle aurait pu choisir un autre fromage. Notre brique du Nord râpée. On peut prendre un fromage aux orties. C'est délicieux. C'est délicieux aussi, oui. Avec quelques petits lardons et on se régale. Et une belle salade. Et puis, ça, c'est bien. Ça fonctionne toujours. Ce qu'il faut rappeler quand même, Juliette, c'est que des œufs, là, on est dans l'omelette, qu'elle va sortir tiède et tout ça. On peut tout à fait préparer des omelettes comme ça. Après, vous les arrosez d'un tout petit filet d'huile d'olive. Vous les roulez et vous faites un merveilleux sandwich pour partir justement en randonnée. Je savais que vous alliez le dire parce que c'est délicieux. Un beau sandwich avec un beau morceau de baguette ou même des belles tranches de pain. Et hop, partir en rando, on met ça dans le sac à dos et c'est un petit moment de bonheur. Et du côté de Saint-Gaume-en-Mélantois, c'est beau aussi chez vous. On peut randonner, hein, Christine ? On peut randonner, oui, il y a des beaux endroits, oui. Alors, si vous voulez voir d'autres beaux endroits, il faut absolument venir ici à Rando Révin, je vous jure. Non seulement il y a la région, mais il y a aussi toute la France. Chère Christine, on vous envoie ce petit cadeau merveilleux. C'est le joli tablier avec saveur en or, nos complices. On vous embrasse, Christine. Et on accueille tout de suite Sabine en direct sur France Bleu Nord dans notre marmite parce que Sabine a une recette sucrée à lincelle. Bonjour, Sabine. Bonjour à vous trois. Bonjour, Sabine. Vous êtes où, Sabine ? Vous semblez super loin. Ben là, j'ai approché le téléphone. Je suis occupée dans la cuisine, donc je nettoie les poireaux en vous écoutant. Je me suis dit, ça y est, Sabine, elle est dans l'église de la Selle, elle a porté ses oeufs de Pâques. Sabine, vous avez enclenché le haut-parleur ? Oui, comme ça, je vous entendais mieux. Vous voulez que je l'enlève ? Oui, s'il vous plaît, parce que vraiment, et on vous l'a dit, il ne faut pas le haut-parleur, sinon ce n'est pas joli du tout. Sabine, alors, mousse aux trois chocolats, comment vous faites ça ? En fait, c'est une mousse glacée, c'est un dessert qu'on peut préparer très bien la veille, comme ça, quand on a ses invités le lendemain, ben, tout est prêt. Donc, je prends un moule à cake, que je beurre et que je filme. Oui. Vous m'entendez bien ? Très bien, on vous écoute, hein ? Oui, oui, très bien. On est bouche bête ? Alors, au départ, je fais une mousse au chocolat noir. Et, en fait, c'est la recette toute simple. On fait fondre le chocolat, on ajoute les jaunes d'œufs, on fait les blancs en neige, et voilà, la mousse est faite sans sucre, sans rien, parce que le chocolat est sucré, je trouve. Oui. Donc, voilà, je fais ma couche de chocolat noir, je l'étale, ma mousse, je mets mon plat au congélateur. Pendant ce temps-là, je fais une mousse au chocolat blanc, pareil que la recette de la mousse au chocolat noir. J'enlève mon plat du congélateur, je verse ma couche de chocolat blanc que je remets au congélateur. Pendant ce temps-là, je fais la troisième mousse au chocolat au lait, je la mets sur mon plat qui est déjà, sur mes mousses qui sont déjà un peu rafraîchies au congélateur, et je remets le tout au congélateur, ce qui me fait une bûche glacée avec trois couleurs de chocolat. Joli. Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Formidable. Voilà, je laisse ça quelques heures au congélateur, même la veille pour le lendemain, c'est encore mieux. Et puis, le matin, avant d'avoir mes invités pour l'après-midi, je fais une crème anglaise. Donc, je suppose que tout le monde sait faire la crème anglaise, c'est du lait, des œufs et du sucre. Voilà, donc, je fais bouillir mon lait, et dans mon lait, quand il a bouilli, je fais infuser de la menthe. Hum, bravo ! Bravo, la menthe et le chocolat, c'est une belle association. Voilà, donc après, je laisse refroidir mon lait, après, je fais ma crème anglaise, comme d'habitude, avec mon lait parfumé à la menthe. Donc, ce qui fait que votre crème anglaise, elle a un petit goût de menthe. Et alors, je sers ça avec ma bouche glacée, et je décore avec des petites feuilles de menthe. C'est merveilleux. C'est un délice, un dessert très frais, très, très, même léger, malgré les trois mousses, parce que j'hésite de mettre beaucoup de sucre. C'est top, hein, franchement, Pépé, Constance. C'est un dessert de fête. Ah là 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 là, oui, je pense aussi. C'est un dessert succulent. Et pour les fêtes de Pâques, c'est top. Sabine ? J'ai trouvé ça sur un livre spécialisé dans les desserts, et je trouve ce dessert vraiment exquis et pas cher. Eh bien, du coup, on vous envoie la Bible des Estaminées du Nord-Pâtical et de Belgique, avec les révélations et toutes les adresses. Sabine, bravo, Sabine Alincel. Bravo pour moi. Oui, c'est nous qui vous remercions de votre fidélité. Quelques images en couleur, et puis on se retrouve en direct du salon Rando Reva. Leuf, son histoire, vos recettes et les idées brouillées autour de l'œuf. Constance, avec nous, qui connaît bien ce bel œuf. Constance, combien de temps on peut garder l'œuf, et on le garde où à la maison ? A l'air libre ou dans le réfrigérateur, et à quelle température ? Alors, pour garder l'œuf, c'est 28 jours après la date de ponte, mais ça, c'est noté sur toutes les boîtes et sur tous les œufs. Donc, ça dépend de votre date d'achat. Et pourquoi on doit conserver les œufs au frigidaire, et plutôt en haut du frigidaire ? Tout simplement parce que la poule, en effet, elle pond dans son bâtiment, elle n'est pas dans un frigidaire. Mais ce qui abîme l'œuf, c'est les changements de température. Donc, on vous déconseille de le laisser sur le bord de votre fenêtre en plein soleil, et surtout en ce moment avec le soleil qui fait. Parce que l'œuf va avoir des gros changements de température et des chocs thermiques qui vont abîmer, du coup, sa qualité. D'accord, très bien. Vous voyez, on en apprend des choses, Pépé, dans notre marmite. Et c'est d'ailleurs pour ça que les boîtages, Juliette, sont bien protégés. C'est toujours cette matière de boîtage, ce n'est pas au hasard. Ce qu'on fait, c'est un espèce de papier mâché qui laisse respirer l'œuf, mais qui le protège justement de l'agressivité extérieure. Et de la lumière. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on parle de la rando, et on peut randonner en connaissant les œufs. Et on ne va pas marcher sur des œufs, là. Voilà, parce que nos éleveurs qui sont situés dans toutes les régions, donc nos 140 éleveurs, ont des grands panneaux cocorettes à l'entrée de leur ferme. Et si vous vous arrêtez un peu, vous pourrez voir nos poules qui courent toute la journée dehors. Mais elles sont enfermées la nuit pour éviter les renards. C'est super, parce qu'on va vraiment voir là comment ce pont-l'œuf et la qualité, la traçabilité qui nous donne confiance et qui fait qu'on est aussi en meilleure santé et qu'on mange avec encore plus d'intérêt nos belles assiettes avec les omelettes. Merci beaucoup, Constance. Merci. Merci, merci, Constance. Et puis, Pépé, on a tout su sur les cocos. Les petits cocos, parce qu'on dit souvent, tu veux un petit coco ? Un petit coco. Pépé, toujours en direct du salon Rando Reva. Nous allons ouvrir notre seconde demi-heure gourmande. Nous allons prendre la direction d'un restaurant. A tout de suite. Merci. Merci. Merci.